Obtenir votre diplôme d'éducateur spécialisé en début 2025 est tout à fait possible. Les accompagnements vont commencer fin septembre, début octobre. Et donc, c'est tout à fait réalisable d'écrire son livret 2, de le déposer au mois de janvier 2025 et de présenter l'oral au mois de mars ou avril pour obtenir son diplôme de S. La plupart d'entre vous, vous allez avoir un accompagnement qui est gratuit, qui est pris en charge avec la nouvelle réforme sur la VAE. Malgré cet accompagnement, vous verrez qu'il va y avoir des doutes qui vont subsister. L'accompagnement ne va pas forcément être une guidance très approfondie. Et justement, moi, c'est ça que je vais vous apporter ici. Penser que la VAE, on écrive son livret 2 comme on a envie et que ça ira bien. En fait, c'est une lourde erreur. C'est pour ça d'ailleurs que régulièrement, des personnes qui ont pas mal d'expérience ne valient pas. Parce que tout simplement, elles ne savent pas mettre en valeur leurs compétences. Elles ont des compétences, mais elles ne les mettent pas en valeur. Donc, si les membres de jury, on ne les voit pas, on ne peut pas vous le valider. Dans mon accompagnement, c'est exactement ça que j'apporte. C'est-à-dire que je vous indique ce que recherchent les membres de jury, puisque c'est aussi ma place. Et du coup, vous savez faire le tri entre ce qui vaut mieux faire apparaître ou pas. Si votre accompagnement n'est pas tout à fait satisfaisant, qu'il vous manque des pistes et qu'on ne vous indique pas clairement ce qui vaut mieux écrire ou ce qui vaut mieux faire apparaître, je vous propose de me rejoindre sur le groupe que je mets en place à partir de fin septembre, début octobre. Le programme de ces mois va s'afficher ici autour de l'écran et il va reprendre en grande partie toutes les phases que je vous ai indiquées lors de la précédente vidéo. C'est-à-dire que tous les points essentiels qui sont hyper importants pour que vous puissiez valider, je les fais apparaître lors de l'accompagnement de groupe. Je sais bien qu'il y a quelques résistances à se faire accompagner en groupe. Mais en réalité, il y a des avantages que peut-être vous ne soupçonnez pas. En groupe, vous êtes tous embarqués dans le même bateau et vous vivez tous la même aventure, entre guillemets, puisque vous en êtes tous au même point. Le fait d'appartenir à un groupe et d'avoir des rendez-vous régulièrement, ça vous stimule. Vous savez que vous devez avancer parce qu'il y a le travail, le programme qui va avancer. L'effet de groupe va être un bon remède contre la perte de motivation. Les rendez-vous réguliers vont vous rappeler qu'il faut vous mettre au travail. La grande richesse du groupe, c'est un petit peu ce que j'ai retrouvé moi en formation quand j'étais en voie directe. C'est-à-dire que quand on construit les plans ensemble, on le fait à plusieurs. Évidemment, tout le monde peut éventuellement participer, mais en réalité, tout le processus de construction du plan se fait en groupe et nourrit tous ceux qui sont présents. C'est pour ça que si on prend une personne comme exemple et que l'on construit son plan ensemble pendant une demi-heure, par exemple, ça sert quand même aux autres. Les questions des uns et des autres vont vous aider, vous, à structurer et à comprendre ce qu'il faut faire ou les pièges à éviter. On ne pense pas toujours à poser toutes les questions. On ne pense pas toujours à travailler tous les aspects. Le fait de participer à un groupe, ça vous amène une espèce de pluralité dans les regards que vous pourriez avoir sur votre propre situation. C'est pour ça qu'il n'y a pas réellement de perte de temps. Quand on est en groupe, même si on parle d'une situation d'une personne pendant un quart d'heure, ce quart d'heure vous apporte tout autant à vous aussi. Évidemment, si vous êtes une personne qui pense qu'écouter quelqu'un d'autre parce qu'il est en difficulté dans sa VAE, ça va être une perte de temps pour vous. Effectivement, le groupe, ce n'est pas fait pour vous. Et à ce moment-là, je vous renvoie directement à plutôt un accompagnement individuel où ça sera du sur-mesure, où là, je serai là pour vous pendant deux heures à chaque séance. Et du coup, il vaut mieux choisir cet accompagnement-là. Voilà pour le groupe ce qui va commencer. On va attaquer, évidemment, chaque séance, il y aura une phase qui sera abordée. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a la présentation du livret, la présentation des cas d'essais, la présentation de l'analyse globale. Tout le programme que j'ai développé et que j'ai mis en évidence dans la précédente vidéo est abordé dans l'accompagnement de groupe. Donc, il y a un planning qui est prévu pour les semaines. Et je préfère le noter pour tous ceux qui n'auraient pas compris comment fonctionne l'accompagnement de groupe. Il se passe les soirs autour de 18 heures. L'accompagnement dure deux heures et on avance ensemble dans la construction de votre livret d'œufs jusqu'au dépôt. Et ensuite, on travaille l'oral. Donc, on part sur un accompagnement de plusieurs mois qui se terminera autour du mois de mai. Et on commence maintenant. Si, pour une raison ou pour une autre, vous ne pouvez pas être présent, ce n'est pas un problème car vous avez l'enregistrement qui est disponible dès la fin de la séance. L'avantage de cet accompagnement que je vous propose, c'est que tout est enregistré. Vous ne perdez rien. Si vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas être là. Vous pouvez toujours me laisser un message et me poser une question pour que j'y réponde lors de la séance et que vous ayez cette réponse. Donc, vous ne perdez pas avec l'enregistrement ni la réponse à votre question ni le contenu de la séance. Soit dit en passant, la plupart des questions, quand vous faites partie du groupe, il y a un groupe WhatsApp sur lequel vous posez votre question et j'y réponds quasiment instantanément. Donc, l'avantage de ces tout petits groupes d'accompagnement, c'est qu'on est entre nous. On avance ensemble. Quel que soit votre niveau, quel que soit votre parcours, tout le monde peut faire partie de ce groupe. Et justement, plus il est pluriel et mieux c'est parce que chacun apporte son point de vue, apporte ses questions, apporte ses doutes et ce qui fait avancer tout le monde. Donc, en plus, pour le groupe cette année, je rajouterai tous les outils méthodologiques. Les groupes sont très limités en termes de place. C'est hyper important pour que tout le monde ait un espace et que tout le monde puisse exposer sa situation et que je puisse prendre le temps d'y répondre. La seule différence dans l'accompagnement de groupe, c'est qu'il y a moins de relectures. J'effectue une relecture globale de tout votre livret 2 à la fin de l'écriture. La manière de travailler en groupe est que les relectures se font pendant les séances. C'est-à-dire que quand vous avez écrit plusieurs pages, je regarde votre écrit et on le regarde ensemble. Et comme ça, tout le groupe peut bénéficier de la manière dont je m'y prends en tant que membre de jury pour lire, décrypter et rechercher vos compétences. Ça, ça vous sert à corriger le tir après, dans la future prochaine écriture. Et à la fin, quand vous avez fini votre livret 2, qu'on a passé plein de séances ensemble, parce que c'est énormément de séances dans l'accompagnement de groupe, à ce moment-là, j'effectue une relecture générale et globale de votre livret 2 avant que vous déposiez. Ce temps de relecture, il est assez long. C'est aussi ce qui explique que même si c'est un accompagnement de groupe, eh bien, ça demande beaucoup d'heures. Beaucoup d'heures de séances et beaucoup d'heures de relecture. Pourquoi la relecture est hyper importante ? Vous avez besoin d'être bordé. Si vous dérapez pendant l'écriture et que vous faites un hors-sujet, si on ne vous freine pas à temps, eh bien, vous allez avoir travaillé pour rien et vous allez vous enliser dans quelque chose qui va vous desservir. Pourquoi il faut vous lire absolument ? Si on veut préparer l'oral avec vous, il faut que l'oral soit préparé sur la base de votre livret 2 à vous. Il est unique. Il faut qu'on le connaisse pour vous poser des questions qui sont spécifiques. Donc, interrogez tout ce que je vous dis par rapport à votre accompagnement que probablement vous avez de manière gratuite, qui est pris en compte. S'il est parfait et s'il répond à peu près à tout ce que je vous expose ici, alors gardez-le et c'est très bien. Si en revanche, vous avez des doutes que vous ne comprenez pas certaines choses que vous ne savez pas avec quoi écrire, il y a un problème et réagissez le plus vite possible. Venez vous inscrire et venez rentrer dans le groupe même si c'est en cours d'écriture. Ne vous inquiétez pas, on reprend tout. Et de toute manière, dans le groupe, dès qu'on a une question, qu'elle soit sur le DC1, le DC2 ou peu importe, même si on l'a déjà traité, même s'il s'est passé deux mois, on revient dessus, il n'y a aucun problème. Il faut absolument que vous soyez au clair sur l'ensemble de votre livret 2. Il faut absolument que votre livret 2 vous ressemble, que vous compreniez et que vous sachiez que vous mettez en avant le cœur des compétences attendues. C'est vraiment ce point-là qui va faire que vous allez, qui va augmenter vos chances de valider. Évidemment, la BAE aujourd'hui, c'est un niveau universitaire. Tout ce que je viens de dire peut faire peur et peut faire penser que c'est très difficile. Et je vous assure qu'à travers l'accompagnement, justement, pas à pas, quand on construit le plan, quand vous avez le détail de ce qu'il faut écrire, comment l'écrire, où l'écrire, vous avez une sérénité. Vous comprenez qu'il n'y a rien de très compliqué en réalité. Tout est simplifié grâce à cette guidance hyper rapprochée, celle que, par exemple, j'ai reçue en formation. Évidemment, elle est extrêmement plus riche, elle est beaucoup plus riche que la BAE puisque pendant trois ans, huit heures par jour, eh bien, j'étais guidé par des formateurs ou après, sur des lieux de stage. Évidemment, la BAE, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais le principe d'indiquer la route est hyper important pour quelqu'un qui veut un diplôme. Si on ne vous indique pas là où il faut aller et ce qu'il faut écrire et dire vous avez beaucoup plus de chances de vous planter et c'est tout à fait normal et c'est ça qui est regrettable dans la BAE. C'est pour ça que les taux de réussite qui sont très bas au niveau national sont dommages parce qu'en réalité, c'est beaucoup de personnes qui sont mal orientées, mal conseillées et qui ne savent pas tout simplement ce qu'il fallait dire alors qu'ils le savent ce qu'il fallait dire. Donc, allez voir d'ailleurs, si vous voulez, plus d'avis là-dessus, allez voir les témoignages qu'il y a sur ma chaîne. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté et qui ont compris tout simplement qu'il y avait simplement quelques sujets fondamentaux à faire apparaître et à partir du moment où ils l'ont dit, tout simplement, eh bien, ils ont validé et ça s'est très bien passé. Donc, dans les témoignages, il y a ça qui est intéressant et tous ceux qui ont des parcours complètement atypiques avec très peu d'expérience voire pas du tout et qui ont validé quand même du premier coup. Allez voir ça, je vous assure que ça va vous renseigner sur la manière dont j'accompagne et la qualité de l'accompagnement dont vous pouvez bénéficier si vous inscrivez en dessous. Donc, justement, si vous voulez des outils en description, vous avez l'outil simple que vous pouvez télécharger par rapport à un domaine de compétences plus précisément. Vous avez sinon de l'accompagnement de groupes qui commencent là maintenant et donc pour les premiers, il y aura une réduction, je vous le dis. Ça va durer jusqu'à fin septembre et évidemment, sinon, le meilleur, c'est l'accompagnement individuel, c'est du sur mesure. Je ne suis là que pour vous. Évidemment, pareil, c'est la même chose. Les séances sont enregistrées, vous accédez à votre espace personnel, tout est sécurisé. Les séances sont que pour vous, que ce soit en groupe ou en individuel, évidemment. Donc, vous avez un petit peu trois formules si vous avez besoin d'aide pour votre VAE. Donc, profitez de cette offre qui va rester jusqu'à fin septembre pour le groupe et on va bosser ensemble jusqu'au mois de mai 2025, juste à temps que vous ayez votre diplôme d'ES. Voilà. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne VAE. Bon courage à vous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada